www.casarema.fr Bonjour bien-aimés dans les seigneurs qui nous suivez à travers le monde c'est toujours une joie pour moi comme je l'ai dit toujours de revenir, d'entrer dans vos maisons au travers de Casa Rema pour partager la parole de Dieu En décembre dernier, nous sommes passés ici pour annoncer une conférence que nous avons tenue le 13 décembre qui devait parler de l'homme et de l'animal créé au sixième jour Alors, je reviens parce qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont à travers le monde, qui n'ont pas eu accès à ces messages Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer aussi de leur faire partager ces choses Comme nous disons toujours Moi, je suis votre humble serviteur, le docteur Odilo Moulenda qui enseigne l'évangile éternel ici à Montreuil, des rues désirées chevaliers L'évangile éternel, comme vous le savez, vous qui nous suivez depuis longtemps C'est la sagesse de Salomon que Dieu a fait revenir pour ces temps de la fin Car, rappelez-vous, Dieu ne dit pas que mon peuple meurt parce qu'il fait le mal et il pêche Bien que le mal soit mauvais Mais Dieu dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance Voilà pourquoi il a promis cette connaissance pour le temps de la fin Que la Bible nous rappelle dans Daniel chapitre 12 verset 4 Et puis Apocalypse 14 et 6 L'année qui est écoulée, nous avions parlé de l'infidélité qui est différent de l'adulté, de l'infidélité que la Bible nous parle dans Matthieu 5 ou Matthieu 19 que sauf en cas d'infidélité, tu peux chasser ta femme J'ai démontré que ce n'est pas la même chose Cette infidélité-là, dans ce contexte-là, ce n'est pas l'adulté Nous avons posé trois messages concernant cela Et nous allons continuer jusqu'à ce que nous comprenions très bien C'est quoi l'infidélité Mais pour l'instant, nous suivons la mouvance du Saint-Esprit par rapport à la conférence que nous avions tenue pour que nous puissions partager toutes ces choses à travers le monde J'en profite pour saluer ma sœur aînée Chantal Moulenda qui est aux États-Unis, mes parents et notre sœur Suzanne qui est aussi là-bas, qui nous suit et tous ceux qui nous suivent à travers le monde Alors, nous allons rentrer dans notre message d'aujourd'hui L'homme et l'animal créés au sixième jour Remarquez que l'homme et l'animal ont été créés les mêmes jours Nous allons lire pour nous rafraîchir la mémoire Dans le livre de Genèse Chapitre premier Au verset 20 Au verset 24, plus précisément Dieu dit Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce Et cela fit ainsi Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce Les bétails selon son espèce Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Il les créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme Voici notre passage principal Nous remarquons qu'au sixième jour de la création Dieu a créé l'animal en premier Ensuite l'homme Mais le même jour C'est ça ce mystère que nous allons comprendre Parce que, rappelez-vous Dans Matthieu 13 C'est ça ce que nous allons aller voir Matthieu 13 La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit Jésus-Christ, un jour Il était en train de parler à la foule De prêcher la foule Matthieu 13, premier verset dit ceci Ce même jour Jésus sortit de la maison Et s'assuit au bord de la mer Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui Il monta dans une barque Il s'assit Toute la foule s'était née sur les rivages Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses Et il dit Un jour Jésus était devant cette foule Comme nous venons de le lire Il a commencé à parler en parabole Mais remarquez la suite La Bible dit ceci Les disciples s'approchèrent Et lui dire Pourquoi leur parlais-tu en parabole ? Jésus leur répondit Parce qu'il vous a été donné De connaître les mystères du royaume des cieux Et que cela ne leur a pas été donné Les apôtres étaient étonnés que Jésus qui était envoyé par le Père Pour parler et apporter la vie éternelle Voilà l'occasion qui lui est donnée Le monde est là Il y a un grand peuple Il doit leur transmettre la vie éternelle Mais ils ont remarqué que non Jésus était en train de leur parler en parabole Les apôtres ont compris que Quand ils parlent en parabole Le peuple ne comprend pas Or C'est la connaissance La compréhension des paraboles Qui donne la vie éternelle Donc les apôtres ont compris que Le peuple là Ils écoutent les paraboles Mais Ils n'auront pas la vie éternelle Ils se sont approchés vers Jésus En quelque sorte pour lui faire la réproche Pourquoi tu ne donnes pas la vie éternelle A tous ces gens qui sont venus Et pourtant tu es descendu du ciel pour cela Écoutez la réponse de Jésus Il vous a été donné à vous Donc vous les apôtres De connaître les mystères du royaume des cieux Mais à toute la foule Il ne leur a pas été donné De connaître ces mystères Mais c'est étonnant Alors que nous savons que Jésus est venu Pour que Vraiment que nous nous soyons sauvés Regardez comment il poursuit cela Il dit ceci Au 13 A partir de 12 Car on donnera à celui qui a Et il sera dans l'abondance Mais A celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a Écoutez maintenant C'est pourquoi Je Donc Jésus J'ai leur parler en parabole Parce qu'en voyant Il ne voit il point Et qu'en entendant Ils n'entendent Ni ne comprennent Beaucoup de gens disent que Moi je suis arrogant Parce que je dis que non Je connais La vie éternelle C'est connaître Dieu Si je disais que je ne connais pas Dieu Je serais un menteur Parce que cela était arrivé aussi à Jésus Il a dit que non Moi je connais le Père Si je dis que je ne connais pas le Père Je serais comme vous de mentir Je répète La vie éternelle C'est la connaissance Dédiée Or Dieu C'est tout un mystère C'est le mystère du royaume C'est pourquoi Romain nous dit Nous allons voir cela Nous ne nous éloignons pas Parce que nous allons prendre notre temps Pour partager ses pains Jésus dit C'est Jésus qui dit Que je leur parle en parabole Pour qu'en entendant Ils ne comprennent En voyant Ils ne voyent point C'est à dire Jésus est venu Pour parler en parabole Afin d'avegler tout le monde Mais remarquez Le soir Il descendait Il rentrait dans la maison Avec les apôtres A eux Il ne parlait pas en parabole Il donnait la réponse Des paraboles Qu'il a parlé Dans la foule Bien aimé La Bible parle Des mystères Du royaume Le royaume C'est un mystère C'est ça Que nous devons comprendre Romain Nous allons comprendre C'est là Avant de rentrer Dans notre message Romain au premier chapitre La Bible nous dit Quelque chose De très important Il dit ceci Chapitre 1 Au verset 20 En effet Les perfections invisibles De Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient comme un lait nu Depuis la création Du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages C'est à dire L'ouvrage De Dieu C'est La création Les arbres L'eau La lumière Tout ce que Dieu a créé C'est l'ouvrage De Dieu La Bible nous dit Que tout ce que Dieu a créé Qui est l'ouvrage De Dieu Nous permet De constater De voir Les perfections Invisibles De Dieu C'est à dire Au travers de la nature Nous allons voir Les perfections Invisibles De Dieu Au travers de la nature Nous allons constater La puissance éternelle De Dieu Au travers de la nature Nous allons connaître La divinité de Dieu Ça veut dire que La nature cache Dieu Voilà comme Il est tellement bien caché Dans la nature Il est un mystère Un mystère C'est quelque chose Qui est caché Quand la chose Est révélée Elle n'est plus mystère Aujourd'hui Je vous annonce Que la nature C'est Dieu lui-même Voilà pourquoi Quand Jésus est venu Il a dit Je suis l'eau de vie Je suis le lion De la tribune de Judas Je suis La lumière du monde Jésus est venu Pour Nous dire Tout simplement Que c'est lui La nature Mais il est la nature Cachée Maintenant Quand il vient Ouvrir cette nature Nous voyons Jésus Christ C'est dedans Nous allons voir Une autre qui tire Pour nous conforter Dans ce que nous sommes En train de dire Esaïe 46 Nous dit aussi ceci Esaïe 46 Il faudrait que vous Preniez vos bibles Que vous lisiez aussi Soyez les chrétiens Les bérets Même plus que les chrétiens Les bérets Je sais qu'il y a Des bien-aimés Sœurs Avec qui nous partageons Ils m'ont dit qu'ils ont toujours Cherché où m'attraper Mais ils n'ont jamais pu Avoir où m'attraper Parce que la connaissance Que nous avons La sagesse de Salomon Dieu a dit dans Luc 21-15 Que Il donnera la sagesse Il donnera des paroles Que personne ne pourra Nous résister Donc ça prouve Ces bien-aimés Qui nous suivent Qui savent De qui je parle Ça confirme Que ce que nous avons C'est ce que Dieu a promis Ça veut dire Que si vous ne croyez pas Que c'est ça La vie éternelle Vous êtes déjà jugés Esaïe 46 Nous dit ceci Au verset 9 Souvenez-vous De ce qui s'est passé Dès les temps anciens Car je suis Dieu Et il n'y en a point d'autre Je suis Dieu Et nul n'est semblable Est à moi J'annonce Dès le commencement Ce qui doit arriver Et longtemps d'avance Ce qui n'est pas encore accompli Je dis Mes arrêts subsisteront Et j'exécuterai Toute ma volonté Dieu est en train de dire Que depuis le commencement Il a annoncé Ce qui doit arriver C'est à dire Il a annoncé ces choses Depuis le premier jour De la création Or qu'est-ce que nous voyons Dans le premier jour De la création Nous allons lire cela Genèse chapitre 1 Au verset 1 Donc depuis le commencement La Bible dit ceci Au commencement Dieu créa les cieux Et la terre Donc Dieu est en train De nous dire Que depuis ce verset Il a annoncé Des choses Qui devaient arriver Il a parlé En parabole Pour annoncer Ce qui devait arriver Dans la suite du temps Parce que rappelez-vous Dieu vient toujours Ramène toujours Ce qui est passé Ecclésiastes chapitre 1 Au verset 9 et 10 Et puis Ecclésiastes chapitre 3 Au verset 14 et 15 Dieu ramène toujours Ce qui est passé Et il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Alors remarquez Le royaume est mystérieux C'est ça C'est ce que je veux Que vous compreniez Mes bien-aimés Quelque chose Qui est mystérieux N'est pas à la portée De tout le monde Si je te dis De ne pas voler C'est une bonne chose De ne pas voler C'est la nature Des enfants de Dieu De ne pas voler Mais ça Tout le monde le sait Si tu voles Les policiers vont t'attraper Et te mettre en prison Donc ça ce n'est pas caché Parce que remarquez Ce que Paul parle Concernant son évangile Ce qu'il enseigne Un Corinthien au chapitre 2 Il dit ceci A partir du verset 9 Nous commençons à partir du verset 7 Nous prêchons la sagesse de Dieu C'est-à-dire lui et les apôtres Nous prêchons la sagesse de Dieu Mystérieuse et cachée Que Dieu avant les siècles Avaient prédestinée pour notre gloire Paul rappelle que Il prêche la sagesse de Dieu Qui est mystérieuse et cachée Il poursuit au verset 9 en disant Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées Par l'esprit Paul est en train de dire Que sa prédication C'est des mystères cachés Ça c'est très important Les mystères cachés C'est les royaumes Rappelez-vous Jésus disait Aux juifs Les royaumes Est au milieu de vous C'est-à-dire Les royaumes De cieux C'est un homme Ça c'est merveilleux Voilà pourquoi nous relisons Le passage De Genèse chapitre 1 Il est dit Ceci au premier verset Au commencement Dieu créa Les cieux Et la terre Remarquez que Le cieux C'est au pluriel C'est-à-dire Il y a plusieurs ciels Mais ça Nous les prenons Nous ouvrons Les tiroirs Nous les mettons Dans les tiroirs Et nous fermons Si tu veux savoir Tu n'as qu'à venir À Paris Montreuil Deux Rue Désirée Chevalier Mettons quoi Des chavots Nous prions Mercredi De 18h à 20h Dimanche De 9h À 12h Vous qui êtes Dans la région parisienne Vous avez cette grâce là Par rapport à d'autres Qui nous suivent À travers le monde Vous Vous devez venir Parce qu'ici nous n'avons pas Beaucoup de temps Pour que nous puissions ouvrir C'est une chose Que nous ne disons pas ici Nous fermons Mais nous vous faisons remarquer seulement Que les cieux sont plusieurs Donc il y a plusieurs siècles Nous devons dire combien de ciels il y a Et détailler chaque ciel C'est ça le mystère Ça veut dire que quand Dieu a ouvert la bouche pour parler Il a annoncé des paraboles Or Les paraboles Les paraboles sont annoncées à la foule Matthieu 13 où nous étions Jésus Annonce les paraboles Ce qui reste seulement avec les paraboles Jésus leur prive le royaume Il ne veut pas qu'ils voient Qu'ils comprennent Il ne veut pas qu'ils entendent Et saisissent Sinon ils seront sauvés Donc ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour tout le monde Ça c'est les communiqués je t'annonce Ça veut dire que les versets qui disent Dieu a tant aimé le monde Qu'il a envoyé son fils unique C'est un parabole Si tu crois que Dieu est venu sauver le monde entier C'est ça ta mort Parce qu'il fait revenir toujours ce qu'il a fait hier Il a dit que le temps de la fête sera comme le temps de Noé Combien de personnes il avait tué au temps de Noé Tu lis la Bible non ? Au temps de Noé la terre entière a péri Parce que la terre entière avait écouté des paraboles Mais seulement Il y avait 8 personnes La famille de Noé Et les animaux A qui Dieu a donné l'oreille pour ne pas écouter des paraboles Mais pour entendre distinctement ce que Dieu dit Pour comprendre la pensée cachée dans la parabole La pensée de Dieu qui était cachée dans la parabole Nous allons comprendre ces choses Parce que nous avons promis de revenir Pour commencer à déchirer ces choses L'évangile éternel est différent de tous les évangiles Qu'on est en train d'enseigner sur la terre Jésus était tout seul Qui avait la vérité sur la terre Les apôtres aussi Quand Paul venait à Corinthe Il était tout seul qui détenait la vérité Imaginez-vous si Paul dit qu'au Corinthien Il n'y a que moi qui ai le vrai Dieu Mais il sera lapideux C'est comme ça que ça se passe toujours Dieu, je répète Jésus n'a jamais été le Dieu de la majorité Il est toujours le Dieu de la minorité Voilà pourquoi il nous dit aussi dans Matthieu 7 Qu'il y a deux chemins Il y a le boulevard Où beaucoup de gens rentrent pour aller en enfer Et il y a le petit chemin Et peu seulement le trouve Ça veut dire qu'ici maintenant Au temps de la fin Si Jésus vient pour sauver la majorité Alors il y a un problème Il ne sera plus Dieu Parce qu'il aura changé Il ne change jamais Je le répète Maintenant remarquez Nous voulons comprendre Pourquoi Dieu A fait que l'animal et l'homme Soient créés au sixième jour D'abord un jour c'est quoi ? Un jour selon la définition de Dieu Si nous lisons vous allez voir Verset 2 La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu vit que la lumière était bonne Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre Dieu appela la lumière jour Et il appela le ténèbre nuit Ainsi il y eut un soir Et il y eut un matin Se fit le premier jour Je répète Ainsi il y eut un soir Il y eut un matin Se fit le premier jour Les jours pour Dieu Les jours pour Dieu c'est le soir Et le matin C'est ça c'est que la Bible nous dit Or le soir c'est quand justement Le ténèbre vient C'est à dire le soleil vient de se coucher Et le matin c'est quand le soleil se lève là-bas C'est à dire De la même manière il a dit que Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme C'est à dire à la surface de la terre Et après il a dit que la lumière soit Nous voyons d'abord le ténèbre Ensuite la lumière Dieu vient les lire encore autrement Parce qu'il répète toujours Ce qu'il a dit hier Il vient prendre le même ordre Ténèbres Lumières Et cela fait un jour C'est important Que nous détaillons ces choses Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements Sur la terre Remarquez Moïse en Égypte Il était tout seul qui avait la vérité Il la disait Ça a toujours été comme ça Et lui devant les prophètes de Baal Il était tout seul qui détenait la vérité En face des prophètes C'est à dire des prédicataires Et remarquez Et lui leur dit Il les amène Il leur lance un défi Il les amène au Carmel Parce qu'il y en a certains qui disent aujourd'hui Que non J'ai mal fait d'avoir lancé les défis A la terre entière Parce que rappelez-vous Pour vous qui nous suivez aujourd'hui J'ai lancé un défi à la terre entière Pour dire que C'est lui qui a les contrats De ce que je suis en train de dire Qu'il vienne Qu'il puisse aussi payer l'argent ici Pour venir nous montrer les contrats Et éclairer le peuple de Dieu Mais remarquez Depuis que j'ai lancé les défis Ça fait plus d'une année Personne n'est venu dire les contrats C'est pourquoi j'ai dit ceci Nous allons continuer Pour que j'aille enfin expliquer Qu'est-ce qu'est l'infidélité J'ai simplement montré Que l'adultère On tuait quelqu'un Il disparaissait d'Israël C'est ça la loi de Moïse Donc on ne pouvait pas donner maintenant La lettre de divorce au cadavre Donc Or On donnait la lettre de divorce Et la femme sortait Il marchait Il partait Je me suis concentré sur là J'ai donné trois enseignements Pour que vous compreniez que Il s'agit de deux choses différentes C'est d'abord ça que j'ai voulu que vous compreniez Avant que nous continuions de marcher Pour vous amener à comprendre C'est quoi l'infidélité Mais ce n'est pas un autre sujet Nous y reviendrons Ici nous voulons Vous présenter les royaumes Les royaumes C'est les paraboles Déchirées Tout simplement Voilà pourquoi Jésus parle Des royaumes qui sont mystérieux Il parle des mystères du royaume C'est à dire Chaque critique C'est le royaume Il faut que Dieu vienne ouvrir Pour que tu puisses entrer Tu acquiers la connaissance Et que tu sois sauvé Maintenant remarquez Nous voyons que Nous allons dessiner pour la meilleure compréhension Faire les croquis Dieu parle De la terre Et De cieux Royaume des cieux Il a créé les cieux Il a créé la terre C'est ça que la Bible nous montre Maintenant Nous voyons que Un jour Selon Dieu Ces soirs C'est à dire Ténèbres Et lumière Ou matin Soir Et matin C'est ça Un jour Pour Dieu Comprenez cela Ça veut dire que Vous qui partez Commencez les jeunes Les jeunes Vous venez commencer A zéro air Vous avez des problèmes Parce que dans la montre De Dieu Il n'y a pas d'heure Pour Dieu Ténèbres Lumière Ça fait un jour Nous avons lu avec vous Remarquez Nous allons lire une écriture Pour comprendre Cette lumière Dans le livre de Jean Jean au chapitre premier C'est dommage Que nous n'avons pas Vraiment beaucoup de temps Nous allons nous passer D'autres Écritures Pour Que nous puissions avancer Jean au chapitre 1 Nous dit ceci Au verset 7 Il vint pour servir De témoignage Pour rendre témoignage A la lumière Afin que tout Se croie par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut Pour rendre témoignage A la lumière Là on parlait des gens Cette lumière Était la véritable lumière Qui en vena Dans le monde Éclaire tout homme Et l'été dans le monde Le monde a été fait par elle Et le monde Ne l'a point connue Elle est venue Chez le sien Et le sien Ne l'ont point reçu Mais à ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Vous avez compris qu'il s'agit de Jésus Christ Donc Jésus est la lumière Et nous avons donc la lumière Et nous avons le ténèbre Mais remarquez Nous allons maintenant courir La Bible dit que La terre était remplie de ténèbres Ténèbres Et ici nous avons la lumière Et Dieu a regroupé Cela nous a fait un jour Mais remarquez Dieu vient rappeler cette histoire Parce que Dieu ramène toujours Ce qu'il a fait hier Dieu vient nous parler d'un homme Samson 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 Et devenu Et tombé amouré D'une Philistine Il prend son père Et sa mère Pour aller épouser cette femme Là je suis dans le livre De Juge Vous allez lire A partir de 14 Sur le chemin Il tue un lion Et quelques temps après Il trouve le miel dans les lions Alors il a pensé De donner l'énigme Aux Philistins Dans son énigme Il vient et il dit Je vous donne l'énigme Mais l'énigme Est impartie en sept jours Nous voyons que Pendant six jours Les Philistins n'avaient pas La réponse de l'énigme Mais au septième jour Samson vient donner la réponse De l'énigme A sa femme Retenez cela Nous n'avons pas beaucoup De temps pour lire Toutes ces choses Allez vérifier cela C'est à dire Samson donne l'énigme Pendant six jours Et le septième jour Il donne la réponse Il donne la réponse de l'énigme A sa femme A sa femme Remarquez que C'est tout simplement Sept jours Samson aurait pu donner l'énigme Pendant dix jours Pendant trois jours Pendant deux jours Mais non La Bible dit que Dieu fait tout avec un but Dans le proverbe C'est à dire que Le fait que Ça, ce soit Sept jours Dieu a une pensée Cachée derrière En réalité Dieu est en train De nous ramener Toujours Dans ici Parce que Rappelez-vous Les cieux De la terre Dieu parle De sept jours De la création En réalité Sept jours De la création Donc Dieu a créé En six jours Le septième jour Il s'est reposé Comme nous savons Donc C'est ça C'est que Dieu nous ramène Il a créé En six jours Le septième Il s'est reposé Maintenant Remarquez Donc Ici Nous avons Six jours De la création Premier jour Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Six jours Le septième Jour Qu'est-ce que Dieu nous parle Concernant la création Nous allons voir C'est là La Bible dit Dans Genèse Chapitre 2 Au premier verset La Bible dit C'est ci « Insuffirent Achever Le cieux La terre Le cieux Au pluriel Toujours Et toutes L'air armées Dieu acheva Au septième Jour Son œuvre Qu'il avait Faites Et il se Reposa Au septième Jour De toute Son œuvre Qu'il a Faites Dieu bénit Les septième Jour Et il le sanctifia Parce qu'en Ces jours Il se Reposa De toute Son œuvre Qu'il a Qu'il a Créé En la Faisant La chose La plus Importante Ici La Bible Dit que Le septième Jour Il a été Béni Or la Bénédiction C'est C'est Parole Rappelez-vous Jacob Qui avait Reçu la Bénédiction De son Père A son Tour Avant de Mourir Il rassemble Ses Enfants Il rassemble Ensuite Il commence A bénir Ses Enfants A leur Parler La Bénédiction C'est La Parole Parce que Sur la Terre Comme vous savez Dans Vos Églises Quand On parle De la Bénédiction On ne vous parle que De la Bénédiction Matérielle On ne vous parle que De l'élévation On ne vous parle Au fait On ne vous Enseigne Que le monde Que vous Puissiez Gagner De l'argent Et vivre Et mieux Sur la Terre C'est Bien Mais quand Vous Allez Mourir Vous Irez En 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 Votre corps Va Pour Rire La Bénédiction La Vraie Bénédiction C'est La Parole Ça Ça Donne Ça Vous Bénit Jusqu'à Dans La Vie Éternelle Alors Nous Voyons Que c'est Au Septième Jour Qu'il Y a La Bénédiction Or Remarquez Dieu est revenu Encore Il Donne Six Jours A Israël Il leur dit Vous Vous Allez Travailler Pendant Six Jours Mais Le Septième Jours Personne Ne Travaille Vous Allez Venir Dans Le Temple Mais Qu'est Ce Qu'Israël Fais Dans Le Temple Il Donnait L'oreille Et Là-bas Les Sacrificataires Parlaient C'est A dire Les Saba Les Jours De Saba C'est Le Jours Où Le Sacrificataire Parle De La Part De Dieu Parle En réalité Quand La Bible Dit Que Dieu S'est Reposé Au Septième Jour En Réalité Ça veut Dire Du Premier Jour Au Sixième Jour Dieu Parlait Que La Lumière Soit La Lumière Fuit Mais La Lumière Quand Jésus Est Venu Il A Dit Je suis La Lumière Mais Quand La Lumière Est Apparue Au Premier Jour On n'avait Pas Vu Que C'est Jésus C'est A dire La Lumière Elle Meme En Apparaissant Et Tait Toujours Une Parabole Toujours Fermée Ce Qui veut Dire Le Premier Jour Le Deuxième Jour Jusqu'au Sixième Jour Dieu A Parlé Mais Il A Parlé En Parabole Tout Était Toujours Scellé De la Même Manière Quand Dieu Recomence C'est Là Parce Que Pour Quelque Chose Soit Reconnu Pour Vrai Dieu Le Répète Deux Trois Fois Quand Vous Voyez Comment Dieu A Fait La Chose Alors Vous Allez Comprendre Que C'est Ça La Manière Deux Travail Il Ne Change Jamais Les Mêmes Hier Aujourd'hui Éternellement Dieu Ne Change Jamais Dans Sa Manière De De Faire Les Choses C'est Pourquoi Si Dieu Sauve Plusieurs Personnes Aujourd'hui La Majorité Il Va Changer Il doit Faire Comme au temps de Noé Un Petit Nombre Des gens Qui seront Sauvés Voilà Pourquoi Dieu a Pris L'oreille Des Hommes Il A Donné A Les Animaux Pour Que Les Animaux Entend Parce Que C'est Ce que Noé Disait Logiquement Les Animaux Les Lyons Ne Peut Pas Entendre Parce Que Le Lyon Son Langage C'est Ooooooooh Dans La Forêt Mais Ce jour Là Dieu Fait Que Il Obtienne L'oreille Des Hommes Pour Entendre Ce Que Noé Est C'est 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 Un Miracle Ce Miracle Là Dieu Doit Continuer A Le Faire Jusqu' Au Temps De La Fin C'est Dire Qu'en S'étendre Aujourd'hui Il Y a Des Des gens Qui Devaient Normalement Ne pas Écouter La Voix De Dieu Parce Que Noé C'est Dieu Mais Dieu Le A Donner L'oreille Pour Entendre Ce Qu'il dit Les autres Vont Continuer A Entendre Seulement Des Paraboles C'est A Dire Il Rester Dans Le Ténèbre Qui Est Le Six Jours Mais D'autres Dieu Va Le Faire Entrer Dans La Grâce Qui Est Le Sept Jours Nous Allons Comprendre Cela Parce Que Nous Allons Prendre Tout Notre Temps Pour Exposer Ces choses Je Sagesse C'était Aussi Une Prophecie Une Parabole Dieu Doit Ramener Cela Maintenant En Cet Temps De La Fin C'est Pourquoi Quand Il Est Venu Il A D Ici Il A Plus Que Salomon Donc Jésus Est En Trin De Parler Pour Révéler Toutes Ces Choses Maintenant Remarquez Au Septième Jour Nous Comprions Que Dieu A Parler Pendant Les Six Jours Il A Parler Parce Qu'il Rémaqué Les Philistins Le Premier Jour De L'énigme Ils Ont Répété Du Fort Est Sorti Le Douc De Celui Qui Mange Est Sorti Ce Que L'on Mange Ça C'est La Parabole Ils L'ont Répété Premier Jour Ils L'ont Répété Deuxième Jusqu'au Sixième Donc C'est A Dire Les Six Jours Constituent La Parabole Or Ce Qui Est C'est La Lumière Comme Nous Voyons Là C'est Le Matin La Lumière Or La Lumière C'est L'explication Des Choses Ça veut Dire Que L'énigme Cours Pendant Six Jours La Révélation Est Donnée Au Septième Jour Donc Dieu A Parler En Parabole Pour Expliquer Au Septième Jour Je Jour De La Création C'est L'énigme Ou La Parabole Que Dieu Nous Présente Quand Tu Lies Seulement Sept Jours De La Création Dieu A Créé Les Cieux La Terre Tu Reste Dans La Parabole Tu Meurs Parce Que Cela Ne T'apporte Pas La Connaissance Pour Être Sauvé Il Faut Que Dieu Révienne Pour Ménage Déchiré Et T'est Donné La Réponse Pour Que Tu Vives Voilà Pourquoi Comme C'est Dieu Qui A Parler En Premier Six Jours Et Septième Il Vient Recommencer Cela Quand Il Vient Sur La Terre Quand Jésus Vient Sur La Terre Parce Que C'est Lui Dieu Il Ne Pouvait Pas Parler Clairement Si Jésus Avait Commencé A Parler Clairement Il Ne Serait Pas C'est Parler Parce Que La Bible Dit Que C'est Jésus Qui A Tout Créé Qui A Créé Tout Chose Donc C'est Lui Dieu Maintenant Remarquez Il Fallait Qu'il Fasse Comme Au Commencement Alors Devant La Foule Jésus A Parler En Parabole Pour Que La Foule Ne Comprenne Pas Je Israël Israël Avait La Loi De Moïse Il Enseignait Les pharisiens Les sadduceens Enseignaient Dans Les synagogues La Loi De Moïse Il Disait Aux gens Ne Pas Voler Ne Pas Faire Le Mal Mais Jésus Dit Que Ces Jésus Il Les Parle En Parable Pour Qu'il Ne Soit Pas Sauf Ça veut Dire Que La Loi De Moïse C'est Une Parable Qui est Enseigné Dans Toutes Les Églises Aujourd'hui C'est Une Parable Si Vous Restez Seulement Avec La Loi De Moïse Vous Allez Mourir Voilà Pourquoi Les pharisiens Les sadducéens N'ont Pas Apporté La Vie Alors Que Ce Qu'ils Faisaient Dans Les Temples C'était Une Bonne Chose Il Disait Aux De Ne Pas Voler De Ne Pas Tuer Mais C'était Une Parable Vous Allez Comprendre Parce Que Nous Allons Prendre Tout Notre Temps C'est Pourquoi Nous Disons Que Si Nous Passons Ici Ceci Est Une Société C'est A dire Nous Payons Pour Passer Pour Partager Cette Parole A Travers Le Si Dieu Vous Touche Vous Pouvez Appeler Notre Bien Aimé La Maison Ici Dire Que Je Contribuer Pour Écouter L'évangile Éternel Ils Vont Nous Appeler Nous Viendrons Ici Comme Ça Nous Aurons Beaucoup De Temps A Venir Décortiquer Ces Choses Pour Que Vous Soyez Informé Vous Receviez La Vie Éternelle Vous Receviez La Connaissance Bien Aimé Je Répète La Vie Éternelle C'est La Connaissance Que Nous Transmet C'est C'est Quand Dieu Ré Vient Commence A Déchirer Les Paraboles Comme Ici Donc Les sept Jours De La Création C'est Une Parabole C'est Scellé C'est Pourquoi Nous Voyons Que Nous Comprions Donc Que Pendant Six Jours Dieu A Parler En Parabole Mais Au Septième Jours Il A Parler Clairement C'est Ça Que Je Voudrais Que Vous Vous Mettiez Dans Votre Tête Et Vous Compré Parce Que Nous Allons Décortiquer Dans La Suite Pour Que Vous Saisissiez Ces Choses Vous Obteniez La Connaissance Pour Être Sauvée Remarquez Au Septième Jour La Femme De Samson Samson Lui A Donné La Réponse De L'énigme Mais Pendant Six Jours Elle Venait Auprès De Samson Mais Moi Je Samson Mais Tu As De La Haine Pour Moi Tu Ne M'a Pas Parce Que Tu Ne Me Révèle Pas Mais Quand Elle a reçu Maintenant La Réponse De L'énigme Elle a dit Que Oui C'est Marie Il M'aime Parce Qu'il M'a Donné La Réponse De L'énigme Donc Toi L'homme Qui Cache A ta Femme Les Choses Tu N'aimes Pas Cette Femme Là Tu Vont Sur La Terre C'est L'ombre De Ce Qui Est Spirituel Jésus Pour Montrer Qu'il Aime Sa Femme Il Lui A Révélé Ce Qui Est Caché Parce Que Jésus Ici Comprenez Selon La Parabole Jésus Ici C'est Samson Samson A La Fin Il L'a Ouvert Son Cœur Pour Dire A Sa Femme La Réponse De L'énigme La Différence Entre Les Autres Et La Femme C'est Que La Femme Connaissait Maintenant Les Secrets Qui Était Dans Le Cœur De Samson Ça C'est La Parabole La Prophétie Que Jésus A Prophétisé Il Ne Parlait Que De Lui Même Ça veut Dire Quoi Ça veut Dire Que Pour Que Tu Saches Aujourd'hui Que Tu Es La Femme De Jésus Ou Tu Femme De La Femme De Jésus Ce N'est Qu'au Travers De La Connaissance Des Choses Que Jésus A Caché Dans Son Caire Quand Jésus Va Revenir Te Parler Des Cieux De La Terre Il Va Déchirer Décortiquer Alors Tu Sauras Que Oui Moi J'ai Fait Parti De La Femme De Jésus Vous Allez Comprendre Ces Choses Voilà Pourquoi Je Parce Qu'il Lui Manque La Connaissance Et Résement Il A Promis La Connaissance Au Tem De La Fin C'est Celle C'est Que Nous Vous Apportons L'évangile Éternel Que Dieu A Répété Dans Daniel 12 4 C'est Au Tem De La Fin C'est A Dire Au Septième Jour Il Faudra Qu'il Donne La Réponse De L'énigme Parce Que Depuis Le Commencement Il A Parlé En Parabole Nous Y Sommes Ce Qui Montre Que Nous Sommes L'épouse De Samson Ce Qui Prouve Que Nous Dans L'évangile Éternel Nous Sommes L'épouse De Jésus C'est La Sagesse Qu'il Nous A Donnée Nous Allons Décortiquer Cette Connaissance Et Vous Allez Comprendre Or Remarquez Quand Jésus Décortiquait Les Choses Il Parlait Il Y'avait Aussi Des Prédicataires Des Pharisais Qui Prêchaient Dans Des Synagogues Ils N'avaient Que La Loi De Moïse Ils Ne Disaient Pas Aux Jans D'aller Pêcher Mais La Loi De Moïse Je Répète C'est La Parabole Ça Vous Tue Donc Toutes Les Églises Que La Loi De Moïse Vous Tue Que Dieu Vous Bénisse